Passons maintenant à la correction de l'exercice 3. Dans l'exercice 3, le triangle DUNE est l'image du quadrilatère DALI. Ça veut dire que lui, c'est celui qu'on a à la fin, lui, c'est celui qu'on a au départ. Première chose, ça veut dire que si lui, c'est celui qu'on a à la fin, et que lui, c'est celui qu'on a au début, ça veut dire qu'on a tourné dans ce sens-là. Quel est son centre ? Évidemment, c'est le point D. Quel est son sens ? Donc quand on regarde ici, on tourne dans ce sens-là, donc c'est sens horaire. Et si on regarde d'un point de vue mathématique, ou négatif. Quelle est l'image de A par cette rotation ? Donc vous prenez le A, vous tournez, vous tombez sur N. Si vous n'êtes pas convaincu, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre compas. Alors, je vais regarder. Je vais vous montrer ici. Donc moi, je prends mon compas. Voilà. Vous piquez sur le centre de la rotation, et vous regardez simplement, partant de A, sur qui vous pouvez tomber. Donc ici, par exemple, on voit que, tiens, on n'est pas tombé sur N, on est tombé sur U. Donc ça veut dire que ce n'est pas N, l'image, mais c'est U. Donc des fois, il vaut mieux, comme ici, tracer, plutôt que de répondre, comme tout à l'heure, comme j'avais répondu un peu vite, répondre n'importe quoi. Donc ici, U, c'est l'image de A. Quelle est l'image de L par cette rotation ? Donc on prend L, évidemment, vous tombez sur N. Quelle est l'image de I par cette rotation ? On prend I et on tombe sur E. Évidemment, D, lui, tombe sur D. Quels sont les angles à mesurer pour déterminer l'angle de cette rotation ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, évidemment, mesurer l'angle qui envoie A sur U. Donc par exemple, l'angle A, D, U. Comme L est envoyé sur N, on peut aussi mesurer l'angle L, U, E, L, D, N. Et enfin, on peut aussi mesurer l'angle I, D, E. Donc toujours, quand je parle d'angle, moi, je mets toujours un chapeau au-dessus. Il faut bien penser parce que si vous ne mettez rien, on peut confondre avec un triangle. Quelle est la mesure de l'angle ? Évidemment, vous, vous prenez votre rapporteur. Moi, je prends toujours les longueurs des segments les plus grands. Et en fait, je vais me servir de ces grands segments pour essayer de déterminer l'angle. Puisqu'en fait, ce n'est pas la longueur qui nous intéresse. Mais plus on est écarté du sommet de la rotation, et plus la mesure sera précise. Donc quand je regarde ici, par exemple, avec ce rapporteur-là, par exemple, on voit qu'on est un peu embêté. Donc ici, par exemple, on serait obligé de prolonger. Maintenant qu'on pose son rapporteur, on arrive ici, centre, D, on cherche le 0, et on regarde. Et naturellement, on tombe sur 110 degrés. Si on prend l'autre rapporteur, évidemment, on trouve la même valeur. Donc quand on se met ici, centre du rapporteur, on cherche bien le 0, et on arrive ici. Donc si on se positionne correctement, on arrive aussi à 110 degrés. Alors attention, il y a un moment donné où quand vous irez au lycée, vous direz soit 110 degrés négatifs, ou alors on peut mettre ici moins 110 degrés, tout de suite, comme ça pour préciser l'angle de la rotation. Donc ici, soit on dit 110 degrés horaires, ou alors moins 110 degrés. Comme ça, on a tout de suite le sens de la rotation.